Hey, salut! Alors, la petite vidéo d'aujourd'hui va porter sur le nettoyage des buses sans le démontage de la buse. Pourquoi on veut nettoyer une buse? C'est qu'avec le temps, il peut y avoir des débris qui vont s'accumuler dedans, tout dépendant des types de matériaux qu'on va avoir utilisé, les températures. Si on n'utilise pas les bonnes températures, il peut y avoir des résidus qui vont rester à l'intérieur. D'autres raisons peuvent faire que si la buse est de mauvaise qualité et que les parois intérieures sont rough, à ce moment-là, il peut y avoir aussi des matériaux qui vont jammer là avec le temps. Alors, bon, sur internet, il y a plein de vidéos là-dessus. Là, évidemment, je vous fais le mien à ma sauce, à ma saveur. Et puis, ce que je veux montrer, par exemple, c'est la version de nettoyage de la buse en la laissant sur la machine. Il y a des vidéos qui montrent le nettoyage à l'acétone. On s'entend, l'acétone, ça va nettoyer l'ABS, mais ne nettoyera pas le PLA. Ensuite, il y avait, bon, suite à ça, il utilisait une torche pour faire brûler l'excédent. Ça peut être intéressant, sauf que la torche, elle ne grattera pas les débris qui pourraient être vraiment collés. Alors, on pourrait même les cuire sur place en utilisant cette technique-là. Et puis, tout dépendant de la température qu'on utilise, la distance par rapport à la flamme, on va pouvoir aussi déformer la buse sans le vouloir. Alors, c'est une technique que je ne grippe pas dessus. C'est pour ça que, bon, je vous montre celle-ci que j'utilise et qui, bon, semble bien fonctionner pour moi. Et beaucoup moins de troubles que tout le démentibulage de l'assemblage et tout ça. Alors, ce que j'essayais de faire quand je me suis rendu compte que, justement, il y avait, justement, un «clog » qui appelle en anglais. La différence, par hasard, avec les «jams », parce qu'un «clog », comme je disais, c'est un débris à l'intérieur qui empêche le filament de bien sortir. Et tandis qu'un «jams », ça peut être causé par d'autres raisons. Je ne sais pas, moi, soit une vitesse trop lente d'extrusion, trop rapide ou encore un matériau trop flexible par rapport à la distance entre l'engrenage et le collet. Bon, il peut y avoir d'autres raisons. Mais aujourd'hui, ce que je vais couvrir, c'est vraiment par rapport au «clog », c'est-à-dire les «buses jammer ». Alors, ben, c'est ça. Moi, j'essayais, je ne sais pas si vous pouvez voir ici, j'essayais d'imprimer ce morceau-là. Et puis, rendu au troisième morceau, ben, évidemment, c'est imprimé dans ce sens-là. Il a arrêté d'imprimer. Et puis, je me suis ravassé avec des bruits de l'engrenage qui n'arrivaient pas à pousser sur le filament. Et il s'est rendu ici. On voit qu'il n'a pas complété les dernières couches et même qu'il y avait cette petite crotte-là et d'autres morceaux de plastique pognés un peu partout, n'importe où. Alors, c'est un des symptômes qui nous permet de voir que... Un instant, le focus, excusez-moi. Alors, c'est un des symptômes qui nous permet de voir que ça se trouve à être un «clog », dans le fond, une buse bouchée. Bon, malheureusement, j'ai débuté mon vidéo en retard. Et puis, pour cette raison, je ne peux pas vous montrer la première étape. Je vais quand même vous l'expliquer en détail. Et puis, je vais faire les autres étapes avec vous. Alors, la première étape, c'est évidemment, bon, j'ai monté mon imprimante à une hauteur facile à travailler. Et puis, j'enlève les éléments superflus qui m'empêchent de travailler. Et puis, j'ai la buse ici. Alors, ce qu'on a besoin comme outil, bien, premièrement, de l'acétone que j'ai utilisé pour nettoyer la buse en premier. Et puis, ensuite, on a besoin d'un fil électrique. Donc, un fil électrique multibrin. Comme ça, on va aller chercher les brins individuellement pour nettoyer. Évidemment, il faut que ça soit en bas de 0,4 mm. J'ai essayé ici, en bas, celle-là ici, j'ai essayé de jumeler deux brins ensemble pour voir si je pouvais avoir un peu plus gros. Puis, en même temps, le torsader, j'imaginais que ça pouvait mieux gratter à l'intérieur. Cependant, c'était plus grand que 0,4 mm. Alors, j'ai utilisé les brins individuels. OK. Alors, la première étape, comme je disais, on fait ça. On enlève ensuite les éléments superflus autour et on préchauffe la machine à 230 degrés. Aussi, j'ai oublié un autre élément. On va avoir besoin d'un filament pour pouvoir venir chercher la matière qu'on va avoir gratté. Le choix du filament, ça peut se faire avec du PLA, mais le pourcentage de réussite est beaucoup moins élevé. Ensuite, avec de l'ABS, c'est un peu mieux. Dans le fond, ce qu'on cherche, c'est un matériau mou qui est capable de garder quand même sa forme à une haute température. Fait qu'à ce moment-là, on va pouvoir glisser aussi. Moi, j'adore le nylon pour ça parce que, justement, quand il est dans le collet de l'extrudeur, il va glisser quand même assez bien. Son côté haute résistance, haute température va me permettre vraiment d'aller chercher les débris dans le fond et en tirant les amener avec moi. Alors, c'est ça. Ça complète les matériaux dont on a besoin. Alors, comme je disais, on chauffe à 230 degrés Celsius et on attend un petit peu. Ensuite, on peut commencer à ce moment-là. On prend un brin. On prend un nouveau brin. Alors, on prend un petit brin et on vient le rentrer dans le trou ici. À distance de même, c'est un peu difficile parce que je ne veux pas cacher la caméra. Plus long, j'étude Parkinson. C'est parce que vous m'intimidez. Et voilà, c'est rentré. Je tourne comme ça pour venir vraiment coller le fil sur les parois. Un petit peu de va-et-vient comme ça. Et voilà, je le ressors. Alors, une fois qu'on a nettoyé la buse avec le petit morceau de métal, on vient rentrer le filament de nylon à l'intérieur. Tu vois, j'avais déjà nettoyé une fois et malgré tout, il y a quand même une petite tête noire. Alors, je vous montre ce qui s'est passé à la première étape. Alors, on voit la petite tête noire ici au bout du filament que j'ai extrudé. Alors, je vous montre les premières étapes. La première étape, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, j'ai commencé par, bon, en poussant le filament comme ça, j'avais précédemment eu le clog avec du filament noir. Alors, on peut voir qu'au début, c'est ce que j'ai eu, des morceaux de noir. J'ai même des petits grumeaux là-dedans. Et puis, ça, c'est peut-être juste les bulles à cause, bon, c'est quand même du fil à weed eater. Ce n'est pas du filament acheté exprès pour les imprimantes. Bref, alors, c'est ça. On voit des bouts de noir, des bouts de bleu, des bouts de noir. Alors, on voit qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de la buse qui n'est pas constant. Puis, c'est justement ça qu'on est en train de nettoyer. Alors, on voit, c'est vraiment zébré. Alors, avec la buse, j'ai enlevé quand même des bons motons. Quand je vous ai montré le fil tantôt, je ne sais pas si je peux vous le remontrer. Alors, on voit ici le premier brin que j'ai utilisé. Puis, il y avait des motons qui sont restés collés après. Alors, je présume que ça, ça fait partie des morceaux qui obstruaient la buse. Prise 378. Alors, j'ai produit ce petit bout de filament-là en poussant sur le nylon. Le morceau zébré dont je vous ai expliqué tantôt. Ensuite, j'ai repris mon petit morceau de métal que j'ai rentré dans la buse pour venir tout mélanger, peut-être gratter ce qui pourrait rester. Aussi, le fait que j'ai déjà du nylon dans la buse, ça me permet de prendre les petits grumeaux puis mélanger tout ça ensemble dans un pain. Hum, des bons petits grumeaux. Alors, le but étant que justement quand je vais tirer sur le filament, tout va venir ensemble en un morceau. Alors, pour faire ça, il faut réduire la température à environ 120 degrés Celsius dans mon cas pour le nylon. C'est à vous de trouver un peu la température que vous voulez. Ok, alors je vais aller baisser la température. Quand on vient baisser la température, on peut repeser un peu dessus pour être sûr qu'il y a toujours du nylon jusqu'à la buse. Plus il va baisser, plus la température baisse, plus on vient repeser dessus. Il y a un effet un peu de spring, on dirait, qu'il y a dedans avec l'expansion de la matière et ce qu'on a rentré dedans, puis la pression. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand la température baisse, le filament sort de moins en moins jusqu'à arrêter. Et puis justement, ça tourne aux alentours de 120 degrés Celsius. Alors là, tu vois, j'ai repesé dessus un peu. Fait que c'est vraiment important de garder le plastique dans le fond de la buse. Ce que ça va avoir comme effet, je vais venir vous le montrer de proche. Là, c'est extrêmement difficile à voir. Mais bon, on voit où est-ce qu'il y avait le collet, c'est tout noir. Ça, c'est les débris qui étaient jamés, surtout près de la pointe. Ensuite... Ah, ça c'est difficile à voir. Ensuite, on voit le petit bout. OK, le fond de la buse, il n'est pas pire. Puis... Même que, bon, au début, il n'y a plus de l'air à être là. Ah, ouais. Il y a vraiment un petit bout de plastique qui ressort. Puis ça, c'est le fun de voir ça. Parce qu'on le sait qu'on a vraiment sorti tout le plastique qui était dans la buse. Même celui qui était dans le 0.4 mm. Alors... Ça, c'est... Quand on a un morceau comme ça, On sait que quand on a fait l'extraction du filament, on a réussi notre job. En 28... Ah... On va y aller. Alors, je prends mon filament bien salinement dans la main. Je viens relâcher justement la pression sur l'engrenage. Et avec un effet de levier, je tire dessus le filament. Oh... Je n'ai pas fait le plus constant que ça. Je pense que je ne l'ai pas réussi. Non. Donc, on voit que le filament ici... Je vais vous montrer qu'on ne réussit pas l'extraction. On voit qu'il est déchiré au bout. On n'a pas la belle petite pointe ronde qu'on avait tantôt. Ça veut dire qu'il faut recommencer. Mais... Ce que je peux quand même voir, C'est qu'il me reste quand même des débris un peu dans le plastique. Ça... Justement, ça va arriver une couple de fois. Alors, on va répéter le processus que je viens de vous expliquer Juste à temps qu'on ait absolument plus rien dans les extractions. Mais évidemment, c'est en réussissant l'extraction que ça fonctionne. Parce que là, il reste un bout dedans. Ça veut dire qu'il reste un bout aussi avec des débris. Alors, c'est ça le processus. Écoute, on le répète... On répète toutes ces étapes-là. Juste à temps que, lors des extractions réussies, On n'aille plus rien à l'extrémité. Ça peut prendre 4-5 fois. Alors, c'est pas mal ça. Oui, c'est ardu. Bon, c'est long dans le fond. Tout baisser à 120. L'arrêt augmenter à 230. Nettoyer tout ça. Sauf que je pense qu'il y a beaucoup moins de risques à nettoyer de cette façon-là. Il y a quand même un haut pourcentage de réussite. Comparé à désassembler la buse de ça. Risquer de crochir des trucs. Risquer de briser la buse. Le filet, bon, whatever. Il y a des milliers de choses qui peuvent aller vers. Alors, c'est ça la vidéo. J'espère que ça a été utile à tout le monde. Partagez-le. Parlez-en à vos amis s'ils ont ce problème-là. Vous savez les symptômes que j'ai décrits un peu au début. Ça vous donne une bonne intuition. Une fois de temps en temps, ça peut faire du bien. Quoique ce n'est pas quelque chose qui est fait fréquemment. Personnellement, c'est la première fois que je le fais depuis un an et demi à peu près. Alors, j'ai essayé plein de matériaux. Tels que le nylon de coupe bordure. Plein de sortes de PLA. Plein de sortes d'ABS. Phosphorescent. Du Ninja Flex. Je présume que, à un moment donné, c'est normal qu'il y ait des dépôts là-dedans. Gardez en tête que si vous utilisez des matériaux très abrasifs. Tels que fil de carbone. Matériaux avec des métaux dedans. Copeaux de bois. Tout ce qui est des particules dans le fond dedans. Rappelez-vous que ça, ça va venir régratigner les parois intérieures des buses. Et à long terme, il va faire en sorte qu'il y ait beaucoup de matériaux qui vont jammer dedans. Surtout le PLA. Parce qu'il vient très dur. Puis bon, il va rester en place. Alors, si vous utilisez ces matériaux-là, assurez-vous d'avoir des buses de remplacement. Alors, ben voilà. J'espère que ça a été utile. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501